Il y avait une fois un aigle qui était amarré à un pieu par sa patte. L'aigle tournait en rond. Il ne cessait de tourner en rond. Il n'avait d'autre choix. Un jour, le propriétaire, pris de remords, coupa le lien qui le reliait au pieu. Mais l'aigle, au lieu de partir, l'aigle continuait à tourner de la même manière. Je crois que chacun d'entre nous, on est comme ça. On a appris à faire des choses par habitude. C'est le train-train. On répète, on répète, on répète. Et un jour, qu'on n'a plus à répéter, qu'on est libre, on ne sait plus quoi faire. On continue à tourner en rond sans savoir qu'il y a une perception extraordinaire au-delà de tout ce qu'on peut savoir. Et la vie, elle est faite ainsi, où on ne se donne pas la liberté. On a la liberté, mais on ne veut pas la prendre. Parce que nous sommes conditionnés à toujours faire les mêmes choses. Même si on n'est pas obligé, on se l'oblige. Puisque ça semble être un moment de réconfort. Ça semble être un moment de nos vies où nous sommes assurés que l'habitude et le train-train, ça représente pour nous une sécurité. Mais c'est une sécurité, bien sûr, qui est illusoire. Parce qu'on veut se faire croire à une vie qui n'a pas d'embûche, qui n'a pas de problème. Au-delà de tout ce que l'on ne sait pas, au-delà de tout ce que la vie nous offre, tout ce qu'on sait a une limite. Et au-delà, il y a une liberté. Et cette liberté, elle n'est pas comprise. Elle est appréhendée. On l'appréhende à chaque instant. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je ne suis pas dans les repères que j'ai ? Si je ne suis pas dans la norme établie, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc, nous faisons tous en sorte que nous soyons toujours dans des références de ce que nous avons toujours fait, et nous avons toujours répété. Et nous continuons la même chose, ne sachant pas que nous sommes prisonniers, dépendants de tout ce que nous avons acquis. Cette dépendance crée en soi de la nervosité. Cette dépendance nous fait attendre que les choses soient toujours bien. On est toujours dans l'attente que le lendemain soit rassurant. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, nous sommes tous, pour la plupart du moins, dans cette envie de faire perdurer le plaisir que l'on a. Le plaisir d'être en sécurité. Quand on dit, ma maison, ma voiture, mon pays, mon petit travail, mon argent qui rentre tous les mois, on est dans cette optique de la vie où on a tout fait pour faire en sorte que tout ça, c'est un cercle vicieux, sans fin, qui n'arrête pas de tourner. Et tout ce qui se passe au-delà de tout ça, on en a peur. On ne veut pas sortir de ces sentiers battus. Parce que la vraie liberté se trouve là, justement, hors des sentiers battus. Quand tu peux faire quelque chose qui va t'émerveiller. Parce qu'il faut bien se dire que dans l'habitude, tu peux le remarquer toi-même. Il n'y a plus rien qui t'égaye. Tu es peut-être égayé par le nouveau gadget. Mais la vie ne t'égaye plus. Et tu as besoin de plus en plus de gadgets pour t'égayer. Il faut faire en sorte que la vie monotone que tu as soit un peu mis en avant. Donc, tu veux sortir de la monotonie, de la solitude dans laquelle tu ressens, avec les choses que tu t'accroches, que tu t'attaches. et c'est là que tu es dans l'illusion. Parce qu'il te faut toujours plus de choses pour que tu puisses avoir ces instants de gaieté éphémère. Et comme c'est éphémère, alors tu es obligé de les répéter à chaque fois. Et tu ne cesses de les répéter. Donc, on est dans une insatisfaction interminable. Jamais on est libre de tout ça. Je crois qu'il faut considérer qu'est-ce qui se passe vraiment. S'arrêter un moment sur le bord de la route où chemine l'existence. et voir vraiment ce qui se joue. Autrement, si tu es toujours occupé à courir sur ce chemin de l'existence, à toujours te trouver quelque chose pour t'égayer, alors tu rateras quelque chose. tu ne sauras pas que tu es déjà au paradis, que tu es déjà dans un monde de merveille et de beauté, mais tu restes aveugle. aveuglé par ce que tu aimerais faire exister, parce que tu n'as pas su être là, présent, avec la vie qui se déroule et l'accepter telle qu'elle est cette vie. nous cherchons toujours une vie plus agréable, quelque chose qui va nous sortir de nos quotidiens. On est tous à l'affût de ça. Et on n'en a jamais assez. Donc, s'arrêter, ça veut dire voir ce qui se passe. Être conscient de ce qui se joue. Et c'est là où commence la liberté. C'est là où commence la sagesse. C'est quand on s'aperçoit des illusions dans lesquelles on est embarqué. Autrement, la vie, elle continuera pareil. Il y aura de la souffrance, de l'attente, de la frustration. Et c'est le lot de ce que l'humanité connaît. Est-ce qu'on doit vivre encore comme ça ? Est-ce qu'on doit accepter cette médiocrité ? On l'accepte par peur, peut-être. Par peur de se retrouver face à soi-même. Justement, quand tu t'arrêtes, tu es face à toi-même. Et ce que tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu veux. C'est quelque chose que tu voudrais éradiquer. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que la norme prévoit. Le monde te dit comment tu dois être. Comment tu dois te comporter. Et quand tu n'es pas comme ça, alors tu caches ce que tu es. Tu caches parce que le regard te juge. Les regards de ce monde nous jugent. Et dans ces jugements, on a peur que l'image que l'on s'est faite de soi, soit détruite. Voilà pourquoi on cache ce que l'on est. Et quand on a vu ce que l'on est, on a vu l'absurdité de ce que l'on est. Parce qu'on a bien voulu s'arrêter, et regarder, et observer ce qui se jouait. Et bien aussi, on s'aperçoit que tout ce qui se joue, c'est de l'illusion que l'on se crée soi-même, pour exister au regard des autres. Donc, l'illusion fait qu'il y a le chaos. L'illusion fait que tout ce que tu es n'est pas éthique, n'est pas pur, mais enrobé de mensonges, pour faire passer, comme on dirait la pilule. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est les désirs de vivre avec les privilèges et le confort qu'on se propose à soi-même, et qu'on nous propose. Le monde, l'activité mondaine, c'est ce qu'on se propose. On se promet ça. On se promet que j'aurai une belle voiture, une belle maison, une belle femme. On se promet tout ça. Mais cette promesse que l'on se fait, c'est un désir qui nous emmène où ? À vivre une vie qui n'est pas la vie, qui est la vie que tu aimerais avoir. Mais cette vie que tu aimerais avoir, n'est pas la vie. C'est ce que tu désires, de vivre. Mais la vie, il faut que tu la trouves. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se joue. Et voir comment tu peux rentrer dans la danse. Tu sais, ce n'est pas la vie qui viendra te proposer de danser avec elle. C'est à toi de te lever et aller danser sur l'harmonie de ce qu'elle propose. Parce que c'est ainsi, nous avons le choix. Soit nous continuons à nous bercer d'illusions, soit on voit l'illusion et on arrête de se bercer d'illusions. Et on vit avec les faits. Les faits, c'est que ce que nous sommes, c'est vivant, c'est la vie de chaque instant, de chaque seconde. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand tu vis ça, alors tu découvres qui tu es, l'existence. Tu comprends ce qu'est la vie et elle ne te déçoit jamais. Elle est toujours fraîche et elle te donne l'émerveillement de ton cœur. Parce que tout ce que tu es, c'est ça, c'est la beauté, la beauté de la vie. Et pour la découvrir, il faut que tes illusions s'en aillent. À bientôt.